Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et oui on va continuer l'ouverture de booster, la voie du maître alors on va ouvrir aujourd'hui 5 booster pour ce dimanche alors pour ceux qui se posent la question, les booster viennent directement de TB donc la voie du maître avec le drac au feu il faut savoir que j'ai déjà fait une ouverture et une présentation de cet item donc maintenant je ne vais plus le présenter je vais vous remontrer quand même la carte drac au feu, la carte promo elle est super belle, franchement elle vaut le coup cette TB vaut vraiment le coup, il y a 10 booster, il y a énormément de choses les sleeves aussi font plaisir d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu la vidéo déballage, présentation de cet item je les invite à regarder ma précédente vidéo que je mettrai d'ailleurs en fin de celle-ci alors on va s'ouvrir 5 booster et on va y aller de 5 booster en 5 booster parce que sinon ça va aller trop vite en tous les cas j'ai hâte d'ouvrir ça d'ouvrir tous ces booster donc la prochaine vidéo ça sera lundi et les 5 suivants ils sont là alors on a toutes les illustrations, je ne suis pas un grand spécialiste de ces Pokémon qui sont assez nouveaux je vais commencer par Gardevoir je vais bien terminer par lui parce que je le trouve très stylé alors attendez, je crois qu'il s'appelle Ixon de Galar franchement il est super sympa alors est-ce que c'est son évolution finale ou pas ? je pense après donc lui je vais terminer par celui-ci je vais faire comme ça, comme ça, comme ça hop, hop, hop et puis voilà je pense que c'est plutôt un ordre bien sympathique allez on ne perd pas de temps parce que franchement cette édition là j'ai trop hâte de découvrir les cartes avec vous même si je les ai découvertes en feuilletant le petit catalogue il est ici, petit catalogue très sympa d'ailleurs où on retrouve les différentes cartes de la série donc c'est une toute petite série, c'est une série alternative allez c'est parti, on commence et je croise les doigts j'ai eu un tirage plutôt, on va dire, correct la dernière fois avec 2 ultras pour 10 boosters j'espère faire mieux cette fois-ci et la mission que je me suis fixée lors de ces différentes ouvertures sur la chaîne c'est de choper le Dracaufeu un des deux Dracaufeu et évidemment si je pouvais choper le chromatique je serais super content c'est mon illustration préférée allez, Dardanian, très belle franchement, alors les yeux Arbok que je n'avais pas je trouve franchement qu'ils ont fait un effort de fou sur les illustrations c'est très très beau c'est super beau Nabil qui jette sa Pokéball Charby Grillepadon, celui-ci j'ai vraiment l'impression qu'il a été chopé chez Épée Bouclier 1 vraiment, je crois que je ne me trompe pas Chakipan, Baguiguan Pokéball oh magnifique, ça c'est très joli j'aime beaucoup les cartes d'énergie en reverse celle-ci elle est très belle en plus ils ont intégré le nouveau système d'énergie avec l'espèce de flamme derrière c'est très beau et on commence yes ça, ça fait plaisir directement garde-voir Full Art V elle est très très belle je vais la mettre sur sleeve directement ça commence super bien je crois qu'il n'y a pas à dire premier booster je ne vais pas l'abîmer en mettant sur la sleeve quand même non, non, non il faut vraiment faire très attention les cartes sont super fragiles quand on les met même dans les sleeves il faut y aller faire super attention parce que directement ça peut corner un petit peu c'est vraiment dommage magnifique garde-voir hop, ben voilà première ultra wow franchement, ça part bien allez, en attaque ils sont les boosters ah, ils sont ici le deuxième booster de cette ouverture on va prendre notre temps puisque franchement on découvre cette édition ensemble et j'espère que les autres items vont arriver aussi j'attends évidemment comme beaucoup les petits coffrets les mini coffrets avec trois boosters franchement je les attends avec grande impatience allez, on continue on continue cette ouverture avec la carte énergie Absol magnifique franchement s'ils pouvaient nous le sortir en plus agressif en ultra ça ferait vraiment plaisir Dardagnan c'est un Pokémon que j'adore mais qu'on voit vraiment pas souvent Motocyclette Pokéball Grille-Patte Zigzaton de Galar Baguigouane Rocabo au magnifique Charpedo franchement ils ont des illustrations très très belles et on aura Rosemary en holo alors les holo il n'y en a pas beaucoup une chambre que j'ai compté ça faisait à peu près une dizaine de holo donc ça devrait être assez simple de les avoir sur cette petite série on attaque le troisième booster donc on a dépassé la moitié de cette ouverture on y va j'espère avoir une autre petite ultra ça serait cool ça serait vraiment super sympa allez hop c'est parti avec énergie pleurante Super Bowl Absol encore une fois Victini que j'ai déjà Baguigouane Abo Coconfort un Goupilou un Tilton très mignon et on a Sepiatope en oh il y a encore quelque chose oh incroyable ça fait vraiment plaisir on a en reverse et attention attention on a la 5 en blanc coton bon mais ça fait quand même plaisir c'est une ultra mais j'en suis pas fan franchement j'ai l'impression d'avoir vu cette illustration je crois dans l'épée bouclier 1 mais bon ça fait partie du jeu il faut avoir toutes les cartes ultra rares de la série et bien on a super ratio pour l'instant 3 boost 3 boosters 2 ultra très très bon allez on continue évidemment qu'on va continuer avec les 2 derniers boosters espérons qu'on mette la main encore sur des petites choses bien sympas compléter les zolos je dois avoir plus de la moitié des zolos c'est bien pas mal c'est déjà pas mal avec une tb une et demie maintenant c'est vraiment cool allez c'est parti c'est parti 4ème booster avant dernier booster et je vous rappelle encore l'objectif c'est de mettre la main sur ce foutu dracaufeu dame du centre pokémon nabil dardagnan miamias bibichu sépiatope aspico très joli l'inéon de galard on a ici stade de cranberry en reverse et on aura sur silence que j'avais pas il me semble que je l'ai en rareau reverse et ben voilà en holo allez dernier booster de cette ouverture avec il me semble que c'est Ixion de galard ou non je pense pas que ça soit l'inéon il est trop trop agité là donc je pense que c'est Ixion de galard très beau en public je trouve que franchement les cartes de cette série sont vraiment très belles c'est dommage qu'ils ont mis pas assez de je trouve que la carte gold voilà j'en veux pas je vous le dis tout de suite la carte gold j'en veux absolument pas la canette de coca je dis non quand même ça c'est je sais pas pourquoi ils ont fait ça Peterson conserve douteuse c'est le cas de le dire Sonia à Miamias Charbi Zigzaton de galard Aspico Chacrypan conserve douteuse et yes je l'avais pas voilà ça complète et ça ça fait plaisir recherche professorale et ben voilà on a terminé cette ouverture j'ai hâte de faire la suite je vous le cache pas mais bon c'est comme ça on va produire une vidéo par jour c'est déjà pas mal mais j'ai vraiment hâte de la suite la suite la suite j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces boosters alors on va faire le bilan ensemble ben pas mal de belles choses là franchement mieux que le TB la dernière fois puisque la dernière fois j'avais eu que 2 ultra rares 2 simple V et là on a déjà 2 ultra rares dont 1 full art et puis il me reste encore 5 boosters il suffit qu'il y en ait 1 et alors là c'est le top quoi conserve douteuse stade de Granbury Charpedo et la carte énergie splendide franchement en reverse j'aime beaucoup avoir le 7 complet des cartes énergie comme ça très très beau 3 holographiques dont 2 que je n'avais pas Recherche Professorale elle est super belle Sors Silence d'ailleurs il y a un magnifique coffret qui va sortir aussi sur Sors Silence et Rosemary Rosemary aussi et enfin les 2 cartes qui font plaisir dont la garde voire V full art très très belle et blanc coton bon bah blanc coton c'est un petit peu moins sympathique voilà j'ai terminé pour aujourd'hui pour ce dimanche d'ailleurs je ne vous ai pas souhaité un très très bon dimanche puisqu'on a encore le week-end et ça c'est cool on peut en profiter pour demain pour demain 18h je vous rappelle que le créneau de la semaine c'est 18h sauf le mercredi j'ai bien envie de faire en début d'après-midi et puis le samedi et le dimanche à 8h donc pour demain 5 boosteurs voilà j'aurai terminé le TB qui est ici j'espère que bon normalement je reçois ma commande demain donc je pourrais continuer toute la semaine à vous proposer des ouvertures la voie du maître voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne portez-vous bien allez ciao 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 ciao